... Chers internautes, nous revoilà encore une fois en face de vous pour vous faire part aujourd'hui de notre entretien que nous avons le plaisir de partager avec quelqu'un qui a beaucoup servi son pays à travers des postes ministériels qu'il a eu à occuper, notamment celui de l'environnement, celui de la jeunesse sous le président Abdelayouad. Aujourd'hui, il est dans cette dynamique d'accompagner le président Macky Sall à travers sa politique actuellement qu'il est en train de mettre en place. Celui que je veux nommer est tout simplement Maudidjane Fada. Il a eu réellement à participer à beaucoup d'initiatives dans le cadre du développement. Il est actuellement le directeur général de la SONACOS, cette boîte qui est aujourd'hui une boîte en voie de redressement, on peut dire. Maudidjane Fada. C'est toute l'équipe de Dakar Actu qui vous salue et qui vous remercie encore une fois de votre disponibilité et vous laisse donc avec nos chers internautes. Je voudrais à mon tour aussi remercier toute l'équipe de Dakar Actu, en particulier ceux qui sont ici. Et je voudrais, cher, vous dire ma joie de me retrouver encore en face de vous pour évoquer quelques sujets d'actualité, mais aussi pour peut-être revenir sur des questions beaucoup plus générales. Pour compléter peut-être la présentation, vous l'avez dit, j'ai été ministre de la jeunesse, ensuite ministre de la jeunesse de l'environnement et de l'hygiène publique et vers la fin de la magistrature du président Abdelhaïwad, j'ai été nommé ministre de la santé et de la prévention. Aujourd'hui, je suis le directeur général de la SONACOS, société qui m'a été confiée par le président Makissal et en même temps, je suis le président du conseil départemental de Kébemar. Et last but not least, je suis le président du parti LDR ISA. D'accord. Mais avant de... Bon, peut-être on aura l'occasion de détailler un peu plus sur ce poste ministériel que vous avez occupé, notamment celui de la santé et de la prévention. Mais avant ça, on va essayer de parler un peu de l'actualité, surtout ce qui frappe aujourd'hui notre pays, je vais dire l'humanité toute entière, mais particulièrement notre pays qui est très vulnérable et très affaibli par cette pandémie à coronavirus qui a frappé le monde. Maintenant, vous êtes le directeur général de la SONACOS, certainement il y aura des répercussions. Est-ce que vous avez présentement mesuré les dégâts ? La pandémie à coronavirus secoue le monde entier. C'est une pandémie, bien entendu, qui va laisser des traces, qui aura des impacts sur l'ensemble des politiques publiques menées à travers le monde. Et en particulier au Sénégal, qui est un pays en voie de développement et qui subit donc de plein fouet cette pandémie. Aujourd'hui, nous constatons nous tous que le plateau du Sénégal est un plateau très très long. Très très long. Et certainement, il va être beaucoup plus long que les autres compartiments de la courbe de la pandémie dans notre pays. Ce qui veut dire que nous devons apprendre désormais à vivre avec le virus. C'est vrai qu'il est un infiniment petit, mais il faudrait que nos compatriotes continuent d'être vigilants, d'être rigoureux et de respecter l'ensemble des mesures barrières préconisées par le personnel de santé de façon générale. Parce qu'on ne peut pas aussi ne pas relancer l'économie nationale. Et tous les pays qui sauront prendre des mesures pour anticiper sur ce qui va se passer après la pandémie certainement auront une avance sur les sur les autres pays. Je crois que le président Macky Sall l'a parfaitement compris et c'est pourquoi il a demandé à ce que malgré la circulation du virus qu'on puisse quand même remettre l'économie sur les sur les rails parce que il a dû constater déjà les l'impact négatif de la pandémie sur le taux de croissance sur notre taux de croissance projeté mais aussi et surtout sur des secteurs clés comme l'hôtellerie le tourisme et bien entendu l'agriculture en général mais surtout la en particulier la sonacoste. D'accord mais nous remarquons que bon nous rappelons que vous avez été nommé en main 2019 à la tête donc de la structure mais vous avez entrepris du coup beaucoup d'initiatives dans le sens de redresser la boîte qui avait été bon on peut dire à l'agonie en quelque sorte mais aujourd'hui face à cette situation sanitaire face à cette pandémie qui a causé d'énormes désagréments au monde quelle est actuellement peut-être cette fourchette que vous pouvez définir qui a été un peu affectée par rapport donc à cette situation de redressement dans laquelle vous vous étiez donc engagé oui j'allais en venir nous avions nous avions effectivement hérité de cette direction au mois de mai 2000 2019 et depuis lors nous avons entrepris beaucoup d'actions d'abord pour apaiser le climat social avec les travailleurs mais aussi pour payer les dettes sociales que nous devions aux retraités et d'autres segments de la société pour ensuite stabiliser nos rapports avec les banques au début de notre prise de service on a eu droit à quelques problèmes avec certaines banques partenaires nous avons réussi à stabiliser par des moratoires que nous respectons nos relations avec certaines banques la SONACOS depuis le mois de mai 2019 n'est plus en défaut de paiement vis-à-vis de l'ITFC qui est une filiale de la Banque Islamique de Développement mais si nous avons pu faire tout cela c'est grâce au soutien de l'État parce que l'État nous a beaucoup soutenus en restructurant financièrement la boîte en recapitalisant aussi la boîte et en faisant de telle sorte que la SONACOS soit aujourd'hui banquable c'est-à-dire la SONACOS a des comptes assainis a donc un bilan en tout cas acceptable ce qui fait aujourd'hui que nous n'avons aucun problème en tout cas vis-à-vis de certaines banques locales à lever des fonds pour continuer à mener nos activités ce qui est essentiel pour une boîte comme la SONACOS maintenant il se trouve il se trouve d'ailleurs que et cela s'est ressenti lors du dernier conseil d'administration où la SONACOS a pu présenter un chiffre d'affaires de plus de 38 milliards de francs CFA contre 14 milliards seulement pour l'exercice 2018 mais ça c'était en 2019 maintenant depuis le mois de mars 2020 nous subissons de plein fouet cette pandémie à coronavirus qui va avoir un impact sur nos exportations parce que nous travaillons beaucoup avec l'extérieur nous travaillons beaucoup avec les pays européens beaucoup avec les pays asiatiques et aujourd'hui le coronavirus va avoir va ralentir ces échanges va ralentir ces 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 relations et malheureusement nous ne savons pas jusqu'où va aller cette cette pandémie personne ne peut vous dire qu'elle va s'arrêter au mois de juillet août septembre octobre on ne sait pas honnêtement alors ce qui veut dire qu'il est difficile il nous est très difficile nous même pour pouvoir dans le cadre de l'exécution de notre budget 2020 dans le cadre de l'exécution des activités que nous avons arrêté pour 2020 il nous est difficile de maîtriser le calendrier de façon de façon de façon exacte ce qui veut dire que l'impact réel de la pandémie sur une boîte comme la Sonacos on pourra peut-être le mesurer vers la fin de l'année 2020 vers la fin de l'exercice 2020 mais en attendant nous avons quand même pris sur nous de maintenir les emplois tous les permanents sont maintenus et sont régulièrement payés donc il n'y a pas de défaut de paiement il n'y a pas de cela n'a pas freiné en quelque sorte cette dynamique voilà jusqu'au moment où nous vous nous vous parlons nous continuons à prendre nous continuons à respecter nos engagements nous continuons aussi à exécuter nos charges nos charges fixes bon maintenant bien entendu avec aussi la campagne de collecte d'arachides difficile que nous avons vécu l'année l'année passée nous sommes en train de nous réorienter vers l'importation d'huile végétale pour pouvoir non seulement satisfaire le marché local mais pouvoir aussi avoir des activités génératrices de bénéfices pour continuer à exister au moins jusqu'au mois de à exister sur le marché jusqu'au mois de décembre et je dois vous dire depuis le mois de mars nous avons déjà importé plus de plus de 12 000 plus de 9 000 9 000 tonnes depuis mars oui depuis même avril on peut le dire pas seulement mars depuis le mois entre avril mai et juin nous avons amené au Sénégal trois bateaux d'huile et chacun des bateaux fait à transporter près de 3 000 plus de 3 000 tonnes donc nous pensons que ces activités là devraient pouvoir nous permettre de maintenir les emplois parce que quand même cette année va être une année un peu difficile instable pour une société comme la Sonacos mais de toute façon nous continuons à nous battre nous continuons à travailler à pousser et je dois dire que nous l'état notamment le chef de l'état le président Makissal est derrière nous et son gouvernement aussi est derrière nous parce que tout le monde est conscient de l'importance de la Sonacos qui est la principale société nationale de la filière arachidière et donc son existence et son développement constituent des priorités constituent une priorité pour le gouvernement et pour le chef de l'état Makissal même si la boîte a peut-être comme le plus grand objectif l'exportation à travers peut-être ces produits vous avez aussi oeuvré à la diversification parce que vous avez aussi pensé à l'importation etc. et aussi même si vous prenez peut-être ces ces matières que vous exportez ailleurs vous comptez aussi bien sur l'importation mais est-ce qu'aujourd'hui on peut faire un équilibrage par rapport à ces importations c'est-à-dire quel est l'impact réel de l'importation sur l'économie en quelque sorte ou même sur ce qui est généré par la boîte de manière globale oui nous sommes une boîte qui importons nous importons et nous exportons nous exportons de l'huile brute cette année à partir du port de Ziegenchor donc à partir de notre usine de Ziegenchor nous avons vendu quelques tonnes d'huile triturée à des à des entreprises européennes bon je ne sais pas si elles travaillent maintenant pour les Asiatiques ou pas mais en tout cas on a à partir du port de Ziegenchor exporté quelques tonnes d'huile nous avons aussi exporté quelques tonnes de graines en direction de la Chine en même temps aussi nous nous importons nous importons non seulement de l'huile végétale mais nous importons aussi toutes les pièces de rechange parce que il faut le dire l'Asternacos en attendant le plan d'investissement de 16 milliards qui est dans le circuit du gouvernement et dont les des mécanismes de financement sont en cours pour pouvoir peut-être le mettre en exécution ce plan là en attendant sur fond propre nous avons décidé de 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 remettre en tout cas à l'Etat certains ateliers de la Sonacos qui ne fonctionnaient plus notamment l'atelier de la détoxification qui est un atelier pour un peu purifier les écailles et les tourteaux pour pouvoir les exporter à l'extérieur qui ne fonctionnaient plus depuis 15 ans en tout cas depuis très longtemps mais l'atelier aussi de l'extraction comme vous le savez les taux de rendement au niveau de la Sonacos sont assez assez faibles parce que les installations sont assez vétuses et certains ateliers ne fonctionnaient plus notamment l'atelier de l'extraction là aussi nous avons décidé de remettre cet atelier en marche à partir donc de fonds propres que nous avons mis de côté et donc aujourd'hui nous sommes en train de passer des commandes de pièces d'échange à l'extérieur malheureusement là aussi la pandémie va ralentir la livraison de ces pièces là et cela aura un impact sur l'effectivité des travaux de fin de campagne alors que nous nous avions pensé les finir au plus tard au mois d'avril au mois de mai mais aujourd'hui nous sommes obligés de prolonger la date jusqu'au mois de ou plutôt jusqu'au mois de novembre pour pouvoir remettre certaines usunes à niveau en attendant comme je l'ai dit tout à l'heure le financement de l'état donc nous y sommes nous y sommes on pense que en tout cas on travaille à limiter les dégâts à limiter les impacts négatifs de la pandémie sur la sonnacos là un fonds qui avait été dégagé un fonds de 1000 milliards qui avait été dégagé pour soutenir donc les effets liés à la pandémie c'est-à-dire les conséquences qui découleront de la pandémie aujourd'hui est-ce que vous avez bon vous me dites que la société est bancable aujourd'hui est-ce que vous avez peut-être eu à bénéficier d'une partie de ces fonds alors en tout cas nous avons le ministère de l'économie du plan et de la coopération le gouvernement de façon générale a demandé à toutes les entreprises d'évaluer l'impact de la pandémie sur la société nous avons reçu la fiche d'évaluation nous avons tenté en tout cas de répondre aux différentes questions contenues dans la fiche d'évaluation des effets négatifs de la pandémie sur la société et nous avons transmis la fiche remplie au gouvernement du Sénégal et nous sommes sûrs que le gouvernement y attachera une importance capitale pour qu'au bout du compte prendre les mesures qui s'imposent pour aider une société comme la comme la Sonacos parce que force est d'admettre que la filière agricole de façon générale a été impactée négativement et surtout une boîte comme la comme la Sonacos pensez-vous que ces fêtes que nous dans lesquelles nous nous projetons la fête de la Tabaski est-ce que vous pensez que les Sénégalais auront peut-être le patriotisme de consommer cette huile-là en tout cas nous les invitons nous invitons nos compatriotes sénégalais à consommer les produits de la Sonacos tout le monde le sait nous faisons une excellente huile et nous pouvons dire qu'il n'y aura pas de pénurie dans le marché de l'huile en ce qui concerne la prochaine fête de la Tabaski parce que en ce qui nous concerne en tant qu'entreprise nationale ayant aussi quelque part une mission de service public nous avons il est devant et aujourd'hui nos cuves les cuves de la Sonacos au niveau de Dakar sont pleines d'huile donc je crois que de ce point de vue-là nous serons là pour pouvoir bon maintenant vous avez évoqué tout à l'heure un volet important c'est la diversification la Sonacos fait de l'huile c'est connu mais la Sonacos aussi faisait du vinaigre à travers son unité de Durbel aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer que la Sonacos a repris sa production de vinaigre à Durbel et c'est à cause de la pandémie que je ne me suis pas déplacé à Durbel pour procéder au lancement mais déjà nous pourrons vous montrer des produits et nous avons déjà commencé à produire du vinaigre blanc et l'eau colorant l'eau colorant il peut retarder par la pandémie mais ça arrivera mais ce qui est important et ce qu'il faut te dire c'est que le vinaigre a repris ses droits à l'usine de Durbel nous sommes aussi en train de travailler à relancer la Cétunan la Cétunan c'est une usine d'aliments de bétail comme vous le savez à partir du son d'arachide à partir des coques d'arachide on peut faire beaucoup d'autres sous-produits et notamment des produits destinés au bétail et la Cétunan va redémarrer Inch'Allah avant la fin de l'année et tout à l'heure je discutais avec des agents avec des responsables de la Sona Cors pour dire pour arrêter la date à laquelle nous allons convoquer le conseil d'administration de la Cétunan parce que vous le savez la Cétunan c'est une filiale de la Sona Cors il y a la Sona Cors qui est actionnaire mais aussi il y a d'autres entités qui sont actionnaires de la Cétunan mais je crois qu'aujourd'hui dans ce contexte actuel où nous avons du bétail dans notre pays notre cheptel est souvent tributaire de la plurimétrie avoir une usine de fabrication d'aliments de bétail à partir des produits dérivés de la Rachid nous semble être un axe stratégique à en tout cas à accomplir et c'est la raison pour laquelle là aussi d'ici la fin de l'année la Cétunan va redémarrer et nous sommes en discussion avec d'autres partenaires pour voir un peu comment mettre en place d'autres produits dérivés et d'ailleurs dans l'architecture organisationnelle de la SONACOS nous avons prévu de désigner en tout cas un cadre de la SONACOS comme coordonnateur des travaux neufs et de la diversification qui va se charger spécifiquement de la diversification et des travaux neufs parce qu'il y a beaucoup de travaux neufs aussi que nous voulons que nous voulons en tout cas démarrer courant courant cette année en fonction bien sûr de l'évolution de la pandémie de même que quelqu'un d'autre un autre cadre qui va s'occuper de l'aspect sécurité qualité et environnement parce que nous pensons aussi que ce sont des domaines émergents des domaines importants autour desquels aussi la SONACOS doit traiter d'accord donc voilà nous l'avons entendu d'ici quelques jours on va procéder d'ici peut-être des semaines à venir on va procéder à une hiérarchisation par rapport à une réorganisation de la boîte par rapport à la prise en charge ou même à la diversification en quelque sorte de certains produits etc ça c'est au niveau donc interne de la boîte et ça va se faire dans les prochains jours mais aujourd'hui on va on va essayer d'aborder rapidement le deuxième aspect de notre de notre antitien qui est toujours relatif à la pandémie vous avez été comme vous l'avez dit dès le début vous avez été ministre de la santé et de la prévention aujourd'hui nous avons même si c'est assez différent plus ou moins ministre de la santé et de l'action sociale mais aujourd'hui on assiste à une situation inédite donc provoquée par cette pandémie on a vu donc les spécialistes les épidémiologistes etc tout le monde peut-être donner ses points de vue par rapport à la situation par rapport à la crise aujourd'hui en tant que ministre de la santé en tant que qu'ayant occupé donc ce poste pensez-vous qu'on est donc dans une dynamique de se débarrasser de cette pandémie vous savez la gestion des épidémies est toujours problématique dans tous les pays du monde mais je dois vous dire que le Sénégal a une très très grande expérience dans la gestion des épidémies et les professionnels de santé du Sénégal les professionnels du système de santé du Sénégal ont véritablement du métier ils ont de l'expérience dans le traitement des épidémies ça je crois que c'est reconnu par tout le monde et tout le monde aussi le le dit nous avons un système de santé très résilient très résilient et je crois que jusqu'à présent malgré l'augmentation du nombre de contaminés ou bien malgré le fait que la circulation du virus est encore là le système de santé tient encore c'est à dire la pandémie est encore sous contrôle dans notre dans notre pays est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe par rapport à ce parce qu'aujourd'hui quand on assiste peut-être à une floraison de ces cas et qu'aujourd'hui on est toujours dans une d'ailleurs on a procédé récemment le président a procédé à la levée de ces restrictions bon les Sénégalais se posent la question qu'est-ce qui se passe est-ce que les dirigeants peut-être les voilà nos autorités sanitaires ne sont pas en train d'être débordées ou même d'être dépassées par la situation vous savez il fallait s'y attendre on ne peut pas permettre à nouveau la circulation interurbaine assouplir certaines mesures sans que cela n'ait pas d'impact sur l'évolution de la maladie dans notre pays mais ce qui est important c'est que cette évolution est encore contenue encore contenue et encore gérée c'est-à-dire que le système de santé est en train de s'adapter en fonction de l'évolution de la maladie pour pouvoir contenir la maladie et pour moi c'est ça qui est le plus important le nombre de cas dénombrés chaque jour est important mais le nombre de guéris aussi dénombrés chaque jour est important et si nous regardons de plus près nous avons au Sénégal décidé de jouer la transparence ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays africains ici au Sénégal les autorités au premier rang desquelles le chef de l'état ont dit il faut donner tous les chiffres tous les jours mais c'est pas ce que disent les Sénégalais parce que il y a beaucoup de gens qui penseraient que voilà ce qui doit être réellement dit par rapport à la situation ne l'est pas non je voudrais les rassurer que le comité national de gestion d'une pandémie parce que j'ai été ministre de la santé des épidémies ces comités là au delà des autorités officielles il y a aussi des autorités indépendantes il y a aussi des experts internationaux donc personne ne peut rien cacher en ce qui concerne l'évolution d'une pandémie ou d'une épidémie dans un pays et l'OMS l'organisation mondiale de la santé aussi est là et veille à ce que tout soit 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 transparent et je crois que d'ailleurs si vous regardez un peu ce qui se passe je l'ai dit tout à l'heure vous savez une courbe vous avez plusieurs compartiments vous avez la courbe qui monte d'abord qui atteint un pic ou un plateau notre plateau est assez long c'est vrai il est assez long il va être même plus long peut-être que le premier compartiment mais après forcément il va la courbe va descendre bon maintenant quand est-ce qu'il va commencer à descendre ça ça peut être ça peut être difficile à dire mais toujours est-il que si vous regardez le nombre de tests réalisés par jour et le nombre de cas détectés vous vous rendez compte que véritablement la maladie est sous contrôle et en tout cas moi je fais partie des Sénégalais qui félicitent beaucoup le ministre de la Santé qui félicitent beaucoup aussi le personnel de santé parce que je sais que ce n'est pas très facile mais quand même ils se battent jour et nuit et il faut aussi saluer le courage du président de la République et son esprit anticipatif parce qu'il a très tôt compris que c'était une maladie sérieuse et qu'il fallait prendre les devants pour pouvoir la contrôler pour pouvoir maîtriser la maladie ne pensez-vous pas qu'il va retourner sur ces mesures qu'il avait déjà prises d'autant plus qu'il y a beaucoup partout dans le monde aujourd'hui on assiste à ça dépend à un reconfinement vous savez le Sénégal est un pays en voie de construction le Sénégal ne pas se payer le luxe d'un confinement total et général c'est pas de ce moment si nous le faisons des gens ne vont pas peut-être ne vont pas peut-être mourir de corona mais ils pourront mourir d'autres choses on est obligé de jouer sur les deux curseurs parce qu'aussi il y a des gens qui ont besoin d'aller au marché qui ont besoin de travailler qui ont besoin de donner des activités pour pouvoir donner la dépense quotidienne ces gens là aussi on ne peut pas les ignorer et Dieu sait qu'ils sont très très nombreux c'est la raison pour laquelle chacun aujourd'hui est mis devant ses responsabilités et que le confinement doit être un confinement individuel les gens doivent se laver les mains ils ne doivent pas se relâcher on le constate à travers le pays les gens pensent que la maladie c'est terminé ce n'est pas terminé c'est le moment de redoubler d'efforts de se masquer de se laver les mains régulièrement et d'éviter les rassemblements inutiles mais d'éviter aussi de sortir quand ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas nécessaire et là il faudrait que les Sénégalais en soient conscients parce que encore une fois c'est le seul moyen qui nous reste pour juguler cette cette pandémie la lutte elle n'est plus médicale la lutte est devenue communautaire et c'est la communauté dans les quartiers dans les AEC les associations sportives et culturelles et d'ailleurs je crois que le mouvement Nabétane a un grand rôle à jouer dans la prise en charge communautaire de la maladie dans les quartiers et sous-quartiers de notre pays les maires les présidents de départements les chefs de villages les chefs de quartiers aujourd'hui la lutte contre le coroner c'est à ce niveau-là parce qu'à mon avis le médical est en train de faire ce qu'il peut faire le paramédical est en train de faire ce qu'il peut faire maintenant c'est le citoyen c'est la communauté qui doit prendre le relais pour que la bataille soit gagnée on arrive au terme de cet entretien vous êtes le président c'est le président de LDR ISL aujourd'hui vous êtes allié au chef de l'état au président Makisal dans le cadre donc de la coalition Bénau Bokiaka comme vous l'avez souligné tout à l'heure mais nous entamons des élections locales nous nous projetons vers des élections locales aujourd'hui quelles sont les dynamiques ou même les initiatives que vous avez déjà entreprises dans le sens d'aborder au mieux cette échéance les élections locales il faut d'abord attendre de savoir est-ce que la date sera confirmée ou pas parce qu'il faut dire qu'une date avait été avancée au mois de mars 2021 il y aura probablement une date mais entre temps il y a la pandémie il y a la pandémie à coronavirus qui a quand même ralenti beaucoup de choses notamment les travaux de la commission nationale les travaux du dialogue national comme on dit donc je crois qu'il faut d'abord attendre de connaître de savoir si la date sera maintenue ou pas mais quel que soit d'alpha LDRISL est un parti sérieux un parti allié du président Macky Sall et un parti qui a toujours pris part depuis sa création avant même son récipité de naissance a toujours pris part à toutes les élections qui se sont déroulées dans ce pays nous avons avant d'obtenir notre récipité participé aux élections des hauts conseillers des collectivités territoriales nous avons pris part ensuite aux élections législatives sous la bannière de notre propre liste et je le rappelle souvent nous étions classés septième sur 47 listes ce qui n'était pas ce qui n'était pas ce qui n'était pas négligeable à l'élection présidentielle nos instances avaient décidé de s'allier avec le candidat Macky Sall nous avons soutenu la réélection du président Macky Sall aux élections locales aussi dans le cadre de la grande majorité présidentielle nous allons discuter nous allons échanger nous allons aussi prêter une oreille attentive à nos bases respectives au niveau des différentes localités et je crois qu'ensemble nous devions pouvoir dégager au niveau de la grande majorité présidentielle une stratégie qui nous permettrait en tout cas d'aller ensemble partout où c'est possible en tout cas merci pour cet entretien et pour tous les points d'éclairage que vous avez eu à peut-être donner à nos chers internautes nous allons juste vous laisser le soin de dire de passer votre dernier mot à l'endroit de nos internautes mais je voudrais cher te féliciter encore te féliciter pour la pour la pertinence d'abord de vos questions vous savez un débat il ne peut être intéressant quand les questions sont pertinentes je crois que vous avez bien ciblé vos sujets on ne peut pas en 30 minutes aborder tout mais je crois que vous avez trois thèmes majeurs et vous avez admirablement conduit les débats je voudrais donc vous féliciter féliciter aussi les caméramans qui vous accompagnent et encore une fois féliciter la direction de Dakar Actu qui est devenue aujourd'hui une référence je ne dis même pas à travers le Sénégal mais à travers le monde quand des journalistes sont à l'extérieur où ils cherchent des informations sur le Sénégal souvent ils cliquent sur dakaractu.com pour savoir ce qui s'y passe donc nous félicitons le directeur et nous nous l'encourageons aussi merci en tout cas et vous aussi nous vous remercions c'était donc l'entretien que nous avions à vous montrer le président de LDR ISL et par ailleurs le directeur général de la SONACOS Moumoud Diagne Fada nous vous remercions et vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre entretien merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moumoud Diagne Fada